RTCI nous réunit Bonjour, bonjour, nous sommes sur RTCI, c'est Automoto, salut Raïs. Salut mon gars, bonjour. Oui, donc tu voulais dire quelque chose là, tu voulais déjà... Non, rien, rien. Ok, donc comme d'habitude, c'est Automoto, l'émission 100% mécanique sur RTCI, votre émission hebdomadaire. Donc à la réalisation, nous avons... Alors, c'est M. Mohamed Sidaya qui est avec nous, Sarah Abdiawed à la coordination, et puis Mourad Bouzid et Qaiskabi au micro, comme d'habitude. Et Sofiane. Et Sofiane Benjima, bien sûr, au web. Voilà, donc comme d'habitude, un petit tour d'horizon pour voir toute l'info et l'actualité Automoto en Tunisie, coupe, exclusivité, et bien sûr, le sport mécanique qui est au rendez-vous, comme d'habitude, qui vous sera fourni au cours de cette émission. Et voilà, sans plus tarder, on lance tout de suite le sommaire. Au sommaire sur RTCI. Alors au sommaire, Mourad, on va revenir sur le salon Shanghai. Donc tu vas nous présenter un peu le... Voilà, donc tu étais là. Et puis, après, on va parler de MAN, MAN Track & Bus, qui renove le parc de transport en commun en Tunisie. Ensuite, la nouvelle 301 disponible à Staffim Peugeot. Il y a eu le lancement cette semaine. Et la journée de sensibilisation organisée par Honda & Tunisie, partenaire de l'ASR pour le port de la ceinture de sécurité avec le ministère de l'Intérieur et du Transport. Et oui, maintenant, ils sont obligés de porter la ceinture de sécurité. Ça a commencé depuis avant-hier. Donc voilà. Donc avant de passer à l'actualité, on va passer une petite chanson. Et cette chanson, elle est dédiée par M.... Donc elle est offerte par M. Natham Barda et Mme Siouar Barda à la petite Maryam qui va souffler sa huitième bougie. Donc à toi, petite Maryam, je te souhaite joyeux anniversaire. C'est de la part de papa et maman. L'auto-journal sur RTCI. Alors, bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de se joindre à nous. C'est Automoto jusqu'à 11h. Je rappelle, Mourad, que nous avons un jeu qui va vous permettre, chers auditeurs et auditrices, de gagner 200 dinars. C'est le jeu Castrol, comme d'habitude. Et on va lancer la question tout de suite. Alors la question, elle est très simple. À quoi consiste le projet Blue Down dans Castrol et Partenaires ? Il y a deux propositions. La voiture la plus rapide au monde, la navette spatiale de la NASA. Donc je répète la question. À quoi consiste le projet Blue Down ? C'est ça, toi Mourad qui... Oui, Blue Down. Voilà, donc Castrol et Partenaires, la voiture la plus rapide au monde ou la navette spatiale de la NASA. Il faut donc, pour jouer, c'est simple. Il suffit d'aller sur la page Facebook de RTCI ou la page Société Jema SA-Castrol Tunisie pour trouver la bonne réponse. Ensuite, il faut juste appeler le 71 840 000 pour jouer avec nous. C'est très simple. Bien sûr, vous pouvez désormais nous suivre sur le www.rtci.tn et la page Facebook RTCI. Donc voilà, normalement, on a fait le tour. On attend la bonne réponse. Donc Sarah se fera plaisir de recevoir vos appels. Et entre temps, on va passer à l'actualité, Mourad. Exactement. Donc l'actualité, c'est le salon de Shanghai. On a eu l'heureuse opportunité de pouvoir y être présent. Donc on a fait d'abord un voyage à Pékin. On est allé dans une ville qui s'appelle Boading. Boading, c'est une ville qui est à 2h30 de Pékin qui se situe. Et c'est là où on a l'usine de fabrication Great Wall. Donc Great Wall qui s'est installée en Tunisie depuis une année maintenant. Et avec ses fameux SUV aval et puis ses fameux pick-up wing. Et donc on a pu visiter cette usine. Et alors là, moi j'ai été extrêmement surpris. On va dire, donc c'est vrai que... Toi, tu connais, toi, Rhaïs, la Chine. Oui, bon, ça évolue tellement. Donc quand on visite en 2005, par exemple, quand on revient deux ans après, là on ne reconnaît pas l'endroit. Et donc Boading, quand j'ai posé la question à la dame, à notre guide, donc elle nous a dit « Boading, c'est une petite ville, petite ville de province. » Et j'ai dit « Oui, combien il est d'habitants ? » Elle m'a dit « Il y a 10 millions d'habitants. » Oui, c'est bien que ça. Donc 10 millions d'habitants. Je lui ai dit « Ouais, c'est la Tunisie, chère madame. » Donc en fait, ce qui est bien, c'est pour te situer un peu, donc Great Wall, c'est plus de 7000 ingénieurs chinois qui travaillent dans le centre de recherche. 7000. Donc il y a notamment des Coréens qui travaillent avec eux. Il y a aussi des Japonais, il y a des Français et des Allemands. Ils ont une piste pour tester leur véhicule. Ils ont une piste de longue de plus de 7,5 km. Donc on aura toutes ces images, je vous montrerai. Et puis la semaine prochaine, on va ramener d'ailleurs M. Mourad Hefouf qui est le directeur général de Atlas Auto ainsi que M. Heikel Hazak, le directeur marketing. Ils vont nous parler de tout ça parce que vraiment, c'est impressionnant ce qu'ils veulent. En fait, tu vois, ils ont même créé une marque « Way » au nom du fondateur de Glettois Laval. Et cette marque, elle va concurrencer ni plus ni moins les marques premium comme Audi et BMW. Et ils ont les moyens. Ils ont mis les moyens. Juste un petit rappel, Mourad, il faut donc juste pour rappeler qu'Aval et Grettois c'est la même chose sauf qu'Aval, c'est la haute gamme de Grettois. C'est bien ça ? Oui, c'est la même marque, c'est une même marque, donc ça appartient. Mais ils ont, on va dire, trois sous-marques. D'accord. Donc comme le groupe Volkswagen quand il a Audi, Volkswagen, Volkswagen, etc. Donc c'est exactement la même chose. Et donc ils ont créé là une marque premium de chez Premium, ça s'appelle « Way ». Et on aura, bon les photos, on pourra les voir sur notre page Automoto et RTCI. Donc je vais à la page Facebook. Mais on les aura aussi, peut-être, si on laisse, on les mettra aussi sur la page RTCI. Alors Mourad, juste aussi, il faut, bon ce qui a marqué aussi cette édition, c'est que, bon, à l'occasion de cette foire, donc c'est que il y a des constructeurs, c'est vrai qu'il y a des constructeurs européens qui sont venus draguer le premier marché automobile mondial. Et c'est aussi l'occasion pour eux de découvrir sur l'instant aux voisins des copies parfaites. On parle de copies parfaites de leur modèle, donc vendues les fakes. six fois moins cher. Bon, tout comme par exemple, donc c'est comme l'industrie juteuse, celle de l'automobile n'est pas pernée par la contrefaçon. Donc on va parler, on va parler aussi des fakes. Oui, oui, oui. C'est des copies. Je prends l'exemple, Mourad, par exemple, il y a, il y a, donc il y a le sosie chinois et vendu à 13 500 du Porsche Mackay. C'est une copie, alors que le modèle, donc il est vers les 80 000 le modèle original. Non, mais attention, il faut faire attention, parce qu'en fait, en Chine, il y a plus de 130 constructeurs automobiles. Il y a plus de 130, donc c'est énorme. Et il y a autre chose, c'est-à-dire que toi-même, quand tu vas en Chine, tu peux avoir ta propre marque automobile. Donc tu peux créer ta propre marque automobile. On va le faire, alors ça va s'appeler automoto. On va demander des cachets un peu plus onéreux, tu vois, on va demander des cachets un peu plus importants de la part de la T6 à ce moment-là. Donc, non, elle est très bien comme ça, je te plaisante, madame la directrice. Donc, en fait, par exemple, je prends une marque qui s'appelle Landwind. Eh bien, Landwind, ils ont des imitations de la BMW X5, alors c'est vraiment des imitations très bien faites, ou bien de la range évoque. Alors ça, c'est pour les imitations, bien sûr. donc je t'ai dit, il y a plus de 100... Oui, elle est baptisée la X7. Donc, on parle de cette voiture-là, qui est exactement la même. C'est une évoque, une copie parfaite. Copie conforme. Mais attention, moi je te parlais, donc là, le gouvernement chinois a pris une décision d'ici 2020, pardon, donc d'ici 2020, ils se sont dit vous allez vous débrouiller entre vous, vous allez faire des fusions, mais on n'aura plus que deux, plus que quatre, cinq marques vraiment de constructeurs, solides, parce que là, ça devient un petit peu n'importe quoi. Alors, au salon de Shanghai, donc Shanghai, le salon de Shanghai, il faut savoir que Shanghai, la ville de Shanghai, c'est 25 millions d'habitants. Tadadap, tadam, comment il dit ? Ou elle est des clés, clac, boum, boum, chaka-poum, voilà. Donc, Shanghai, c'est 25 millions d'habitants, le salon de l'autour, il reçoit plus de 2 millions de visiteurs. Donc, oui, oui, non, mais tout est en grand, avec un grand G là-bas. Et qu'est-ce qu'on a trouvé ? Parce qu'il y a un second étage, donc il y a le premier étage, le deuxième étage, le rue de chaussée, pardon, et puis le premier étage, et on a trouvé un stand qui s'appelle Invest in Morocco. Et donc, voilà. Il faut savoir qu'en Chine, c'est plus de 2 millions de voitures premium, c'est-à-dire Audi, BMW, Jaguar, Land Rover, Mercedes, etc., sont vendues en Chine, ont été vendues en Chine, pardon, en 2016. D'accord ? Plus encore, la clientèle aisée chinoise s'est offerte 69 000 modèles de la marque Porsche. Porsche, c'est le plus grand, elle fait le plus grand chiffre en Chine. Donc, voilà, la Chine compte aujourd'hui autant de voitures premières et de voitures luxueuses que les Etats-Unis, par exemple, alors que les voitures sont beaucoup plus onéreuses là-bas. Elles sont vendues, donc, et avec ses 25 millions d'habitants, Shanghai est une ville donc toujours en mouvement et son salon de loto a encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ramené plus de 2 millions de visiteurs. Et ça, et ça, dans le pays, dans le monde arabe, du côté du Maghreb, un pays n'a pas raté l'occasion de se mettre en évidence lors de ce salon, c'est bien évidemment le Maroc et malheureusement pas la Tunisie. Donc, ils ont mis des brochures, proscriptus, écran-plasement, salle de conférence, des interprètes chinois afin de mieux communiquer avec les professionnels locaux et ils ont même fait, ils ont même mis en évidence leurs... Les marques qui font confiance au Maroc aussi. Exactement, donc ils ont Léa, Delphi, ils ont Léonie, Léonie Tunisie qui était présente. On a eu le plaisir de recevoir, oui, il y a deux semaines. Léonie Maroc. Donc, voilà, c'est dommage à Tunisie l'a été une belle occasion. J'espère qu'ils vont se rattraper l'année prochaine à Pékin. Voilà. Ouais. 10h20, on passe au musique et on revient. Jeu automoto. Alors, 10h25, c'est toujours automoto jusqu'à 11h. Kaiskabi et Mourad Bouzidi sont au micro avec la collaboration technique de Mohamed Sidiya à la réalisation. Donc, nous avons une gagnante qui s'appelle Oumayma qu'on va la recevoir tout de suite. Allô, bonjour Oumayma. Allô, bonjour. Bonjour. Vous appelez d'où Oumayma ? Du Tunis, de Bardot, exactement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Et étudiante, je suis encore une étudiante. Eh bien, bon courage et bonne continuation. Merci. Alors Oumayma, je rappelle juste la question. Donc, à quoi consiste le projet Bloodhound dont Castrol est partenaire ? Vous avez la réponse ? Oui, la voiture la plus rapide de monde. Eh bien, bravo. Eh bien, donc, vous venez de remporter Oumayma donc un bon d'achat d'une valeur de 200 dinars qui est offert par la société Jema, le distributeur officiel. C'est une bonne occasion pour la fête des mères, alors. Oui, bien sûr, merci. Le bonjour à Maman. Merci, merci. Alors, ne quittez pas parce que vous allez d'abord, ça, elle va vous dire comment récupérer vos 200 dinars et ensuite, on va vous donner les conseils. donc ces conseils-là tout à l'heure avec Reiss. Bien sûr, pour voir des conseils mais juste, Oumayma, je vais vous expliquer un tout petit peu le projet. C'est quoi ce projet ? En fait, c'est le nom du véhicule supersonique, c'est un nom d'un véhicule supersonique. C'est une voiture de course de vitesse terrestre actuellement qui est en construction à Bristol au Royaume-Uni et ça ressemble à une gigantesque fusée sur roue et c'est une voiture qui devrait atteindre l'incroyable vitesse de 1600 km à l'heure. Tu imagines ? C'est pour surpasser la vitesse du 100 et donc établir un nouveau record de vitesse sur Terre. Donc, cette tentative de record du monde de vitesse est programmée pour octobre 2017 en Afrique du Sud où le Blue Down SSC de supersonique essaiera d'atteindre en première étape une impression de vitesse de 1287 km à l'heure. Donc, c'est un bolide de 135 000 chevaux de poussée. Donc, vous imaginez un peu l'engin donc au même. Oui. Quel type d'études tu fais ? Quel type d'études tu suis au même en tant qu'étude spéciale. D'accord. je suis une... Donc, vraiment... C'est du truc. Donc, je suis... Relax, relax. On a tous le truc au départ. Quand on passe à la radio, c'est toujours comme ça la première fois. Je suis pas au télé ou quoi. D'accord. Donc, je fais du... du... Je fais du management en fait. D'accord. D'accord. En communication donc c'est un petit peu d'accord. Oui, en communication. Ok. Donc, écoute, ne quitte pas donc on va t'expliquer tout à l'heure comment bien entretenir ton moteur. Allez, ciao et bon week-end. Merci, merci. Salut, ciao. Salut. Merci à tous. Alors, mon ad. J'adore comment tu reprends ton... Respire. Oui, respire. Alors, on parle de la nouvelle 301 qui est disponible à Stuffim Peugeot. Donc, 4 ans après son lancement, la Peugeot 301 s'offre une cure de jouvence pour booster ses ventes. Donc, Peugeot, elle annonce déjà un volume de production de 360 000 unités de 301 depuis 2012. Elle est produite en Espagne dans l'usine PSA de Bigot. La Peugeot 301 est tout aussi bien conçue pour les pays chauds. Donc, en fait, ils avaient fait ça pour les pays, surtout... Exactement. ils appellent ça les pays en voie de développement. Les développements, exactement. Et s'ils appellent la Chine en voie de développement, donc moi, je rigole. Donc, en fait, mais en Chine... mais ce qui est bien, ce qui est bien, c'est que toutes les versions adoptent des trains roulants adaptés aux routes dégradées. Donc, c'est des voitures qui sont adaptées aux conditions de route, à nos conditions, en fait. Et puis, il y a surtout le coffre qui est un volume... C'est fantastique quand on voit le coffre, quand on ouvre le coffre. Donc, c'est vraiment très, très utile lorsqu'on voyage. Donc, le nouveau design à 301, donc il évolue avec surtout la calandre qui intègre des facettes chromées horizontales et puis la signature lumineuse incorporant des LED à l'avant. Et puis, il y a aussi le fameux écran tactile qui est à 7 pouces. Il y a un grand lien de parenté avec sa grande sort, c'est avec la 508. Normalement, ça ressemble beaucoup maintenant. Donc, on voit vraiment cette aire de famille, un lien de parenté qui est présent et puis, bien sûr, l'écran tactile de 7 pouces qui est le pivot de cette évolution, on va dire. Donc, la nouvelle gamme 301 commercialisée en Tunisie se compose de la 301 Access, la 301 Allure, la 301 Allure Vision, la Active HDI et la Active HDI pour les taxis. Et pour les taxis, c'est au prix de 29 600 dinars. Et la moins chère, c'est 32 900 et la plus chère est à 42 650 dinars. Bien sûr, il y a l'ABS, l'ESP de freinage d'urgence, détection de sous-ganflage, le TPMS. Les occupants sont protégés par des airbags frontaux et latéraux. Donc, il y a plein d'options. Et bien sûr, après, selon le prix, ça varie. Donc, on les appelle des tricors. Voilà, c'est des tricors. Exactement. Bien, tu as une info, toi ? On va parler aussi de MAN. OK. Salut, Philippe Benamol qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Oui. Donc, MAN, c'est... Alors, MAN, c'est Alphabus, Tunisie, qui va assurer la livraison de 395 bus pour les besoins des sociétés régionales de transport. Et à cette occasion, il y a eu un événement dont les PDG, les responsables, le ministre qui était présent. Donc, le ministre du Transport, M. Ennis Redira, qui était présent dans cette cérémonie. Et là, il va y avoir une répartition pour le parc, notre parc roulant. Donc, il y a la SRT du Sahel qui va avoir 49 bus en standard et 84 en articulé et Bizerte ensuite avec 32 bus au standard et 16 articulés. les SRT de Midnin, 13 bus en standard 23 articulés et ainsi de suite. Donc, il y a eu une répartition comme ça. Donc, le Kef, Gafsa, Nebel, Kirol, Jandouba et Gaseline. Et voilà, toutes les SRT, c'est ça. C'est mieux que les bus de Paris en tous les cas. Bon, ils sont pas mal aussi. Ils sont retapés. Bon, je ne sais pas s'ils ont eu Ils sont très bien retapés, tu vois. Donc, une autre info, il y a eu, donc c'est important, il y a eu la journée. Mais bien, avant de passer à cette info, on va lancer le second jeu. Donc, le second jeu parce qu'on fait gagner des jeux. Tout à l'heure, Kanyam Bonarmoor aussi vous fera gagner des jeux. Donc, il ne faut pas quitter RTCI aujourd'hui, il faut rester branché sur RTCI. Donc, quelle est la capitale de la République tchèque ? Pizén, Prague ou Ostrava ? Alors, je répète, quelle est la capitale de la République tchèque ? Pizén, Prague ou Ostrava ? On appelle 61 840 000, voilà, c'est le numéro de téléphone qu'il faut retenir. Et puis, vous allez gagner un week-end pour deux personnes qui vous sera offert par... Raham Ahmed, dans un hôtel 5 étoiles. Voilà, par Jectis, par Jectis, voilà, voilà. On passe une musique et on revient avec vous. L'autojournal sur RTCI L'autojournal L'automoto sur RTCI avec Kaiskabe et Moulad Bouzid donc, nous avons une... On veut faire gagner un second jeu après avoir fait... Allo ? Oui. Donc, on va faire gagner un second jeu après avoir offert les 200 dinars Castrol. On va offrir un week-end à Hamameth, un week-end pour deux personnes en demi-pension dans un hôtel 5 étoiles. La question est « Quelle est la capitale de la République tchèque ? » Pizan, Prague, Ostrava. Mohamed Zidia a déjà, bien sûr, trouvé la bonne réponse donc, lui, il n'a pas le droit de jouer, malheureusement pour lui. Et donc, nous allons parler maintenant de la journée de sensibilisation qui a été organisée par l'ASR, les ambassadeurs de la sécurité routière et nous avons avec nous Nisi Mohamed qui est le président de la commission scientifique. Alors, bonjour, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci à vous. On vous prend un peu de cours. Oui, c'est bon, c'est parfait. D'accord. Alors, si on pouvait parler un petit peu de cette journée puisque grâce à vous, grâce aux ambassadeurs de la sécurité routière, maintenant, on est obligé de porter la ceinture de sécurité à l'avant. Oui, je suis très content que la loi commence à être appliquée à partir d'hier, avant-hier. et c'est une bonne nouvelle parce que ça va, j'espère bien, diminuer beaucoup le risque de dommages corporels importants en cas d'accident. Donc, nous sommes très, très contents. Oui, donc vous avez fait un travail remarquable. On rappelle vos spots que vous avez travaillé. Donc, vous avez fait des spots de sensibilisation avec des personnalités connues dans le monde du showbiz, dans le monde sportif. Vous avez été aussi présent lors du Festival Mondial de Genève. Vous avez participé avec vos spots et vous avez reçu le prix de l'ONG la plus dynamique, de la plus jeune ONG dynamique dans le monde arabe et en Afrique. Et puis là, vous enchaînez avec cette nouvelle loi. donc c'est remarquable, on va dire. Oui, bon, j'espère que ça va donner son fruit, cette journée d'information. En fait, c'était une journée d'information sur l'application de la loi sur le pôle obligatoire de la santé de sécurité avec la participation de M. le ministre du Transport mais aussi des représentants de ministères de transport, enfin, de l'intérieur de transport et de la santé et le but, c'était de donner toutes les informations concernant l'application de cette loi sur l'obligation du port de la ceinture de sécurité. Oui, il y a eu des interventions importantes aussi puisque vous avez ramené des représentants de chaque ministère dans le ministère de l'éducation donc là, vous continuez votre travail donc c'est sensibiliser, c'est aller dans les écoles aussi, c'est éduquer les enfants, c'est eux qui vont, ce sera la nouvelle génération. Oui, Oui, tout à fait, tout à fait, en fait, on a un grand programme pour les enfants en collaboration avec un sponsor qu'on remercie toujours parce que sans eux on ne peut rien faire et on va essayer d'aller dans des écoles et surtout dans les régions, sortir un peu de Tunis et pour sensibiliser les jeunes au port de la ceinture de sécurité. Mais en fait, le but de tout ça c'est sensibiliser encore plus le ministère de l'éducation nationale pour faire introduire comme un chapitre obligatoire donc dans les écoles d'obligation de faire en fait de la sécurité routière donc d'initiation à la sécurité routière parce que la sécurité routière doit être appris dès le jeune âge et c'est ça qu'on... Donc ça devrait nommer un cours un cours officiel Oui, nous espérons un jour que ce soit des cours officiels Oui par le ministère de l'éducation donc au niveau de toutes les écoles de la Tunisie D'accord Alors, oui, on a vu aussi la présence de M. Robert Trottin donc qui est chargé au niveau des Nations Unies qui était présent donc vous l'avez invité et qui lui aussi a fait une présentation une belle présentation On rappelle que Robert Trottin donc c'est l'organisateur du festival mondial de la sécurité routière Oui, nous avons eu l'honneur de le recevoir C'était le président du laser international C'est une grosse OMG qui est rattachée aux Nations Unies et nous sommes donc très fiers de l'avoir et nous sommes très fiers en fait de signer avec lui donc un protocole pour la réalisation du prochain festival mondial Wow qui était à Genève le prochain de l'année prochaine à Tunis et donc on a signé le contrat avec eux nous sommes très contents parce que ça va nous permettre de montrer ce qu'on fait de bien ou de bon disons en Tunisie en matière de sécurité routière et faire évoluer la notion de sécurité routière Oui, excellent parce que je sais qu'il y avait notamment les Etats-Unis qui étaient sur les rangs il y avait l'Inde qui voulait organiser aussi cet événement et donc la Tunisie on voit toute la confiance accordée à la Tunisie et puis à votre ONG donc les ambassadeurs de la sécurité routière Oui, tout à fait ça nous a fait plaisir parce que à Genève lors de la remise des prix donc on a fait je pense une très bonne impression avec même la présence de notre ministre de transport donc c'était vraiment un plus et c'était en plus avec des spots sur la jeune notre jeune ambassadrice qui a qui 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 brille de mille Oui vraiment elle a brillé avec son spot nous sommes très contents qu'on a fait une bonne impression à Genève et d'avoir la prochaine session du festival mondial en Tunisie Merci beaucoup Mohamed Toulk et je rappelle que vous êtes président de la commission scientifique au niveau de de l'association les ambassadeurs de la sécurité routière on reviendra on reviendra sur plusieurs sujets parce que je sais que pour cet été vous allez attaquer une campagne de sensibilisation pour le contre l'abus de l'alcool au volant contre aussi l'abus de consommation de médicaments donc voilà il y a du gros travail qui vous attend et puis on sera là pour partager toutes les infos C'est un plaisir Merci beaucoup Au revoir Je vous en prie Au revoir Alors Kais Alors il y a beaucoup de travail juste un rappel il faut noter qu'un véhicule a été mis à la disposition des participants c'est un véhicule en dive pour une séance pratique de port de la ceinture lors de cette session de test drive et les personnes ont pris place côté passager dans un véhicule de série pour un test sur l'importance du port de la ceinture côté conducteur et puis l'ambassadeur donc l'ASR l'ASR donc ils ont fait ce test avec la collaboration de notre pilote Walid Mazouz qui a fait des test drive et a montré l'importance du port de la ceinture Je vais te raconter une petite anecdote à ce sujet parce que le ministre des transports a essayé lui-même ce test en fait ce test il s'agit de c'est un freinage simulé un freinage simulé à 20 km à l'heure juste 20 km à l'heure et en fait 20 km à l'heure c'est comme si tu tombais du troisième étage donc déjà donc la première fois on fait le test sans la ceinture de sécurité la seconde fois avec la ceinture de sécurité et le ministre a demandé à Walid d'y aller mollo de ne pas trop pousser parce qu'il avait déjà une mauvaise expérience parce qu'il a déjà subi un accident lui-même donc voilà et c'est vrai que bon il s'implique beaucoup le ministre des transports et c'est très bien parce qu'il s'est impliqué lui-même pour ce festival mondial de la sécurité routière on attend quand même la semaine prochaine parce que monsieur Robert Trottin doit présenter ce projet au niveau des Nations Unies mais c'est bien parti pour qu'on organise cet événement l'année prochaine en 2018 et on a l'accord et le soutien du ministre des transports c'est très bien voilà ben voilà donc on va passer on va passer une musique et on revient avec vous donc n'oubliez pas la question alors la question vous allez gagner un week-end il fait beau en plus donc quelle est la capitale de la république tchèque Pilsen Prague vous gagnez un week-end gratuit pour deux personnes en demi-pension dans un hôtel 5 étoiles c'est offert par notre partenaire Jectis Travel on passe une musique on revient avec vous c'est un week-end d'après-midi c'est un week-end Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501